Dans le cours précédent, nous avons fait un premier exercice à Elinki, la préparation de traversée, en particulier l'annotation sur la carte pour les eaux resserrées et l'arrivée au port de Elinki. Aujourd'hui, nous allons faire la correction d'un autre sujet d'exercice, la traversée du détroit entre la terre et l'île de Bas. Ici, la nouveauté, c'est qu'on va travailler dans une zone avec un fort marnage et des sondes négatives sur lesquelles il va falloir trouver les limites des no-go-aria et des marges de sécurité. On a en plus beaucoup de courant du vent qui va nous obliger à prendre ces nouvelles contraintes en compte. Avant de traiter les premières questions, on va parcourir le sujet et les informations importantes pour la suite. Le tirando, 3,4 mètres, on va naviguer à 9 nœuds. Pour les no-go-aria et à marge de sécurité, on va retrouver les mêmes coefficients qu'avec le sujet précédent. Et pour le clerc-soukini, il faudra respecter 15% du tirando maximum. Si on doit passer sous un pont 0,8 mètres, ici, ce n'est pas le cas. On n'aura pas de pilote à bord. Alors, il y a du vent qui vient de l'ouest, sachant qu'on va naviguer vers l'est. On aura donc le vent dans le dos. La mer est peu agitée, la pression est légèrement inférieure à la pression nominale, donc on va avoir 14 cm de plus. C'est une bonne nouvelle pour avoir plus d'eau. Le lever du soleil est dans la matinée aux alentours de 8 heures dans le relèvement vrai 83. Alors, comme justement, on va naviguer le matin, avant midi, le soleil devra être pris en compte. Parce que s'il est au ras de l'eau, lorsqu'on navigue, il va nous éblouir quand on regardera vers l'est. Le coucher du soleil, on ne sera pas concerné, puisqu'on navigue le matin. Et la lune, elle ne va pas nous éblouir non plus. L'île de bas se situe dans le nord de la Bretagne, et on va traverser vers l'est, cette zone avec peu de fond. Dans les extraits des instructions nautiques, il s'agit d'instructions américaines, puisque c'est les seules qu'on trouve gratuitement et à jour en ligne. Il n'y a pas d'informations particulières, si ce n'est de diverses formes de textes, des informations qu'on trouve sur la carte. Sur la photo, il est intéressant de noter le long embarcadère ici, et de voir qu'il se termine comme indiqué sur la carte. Donc on peut vraiment passer, pas au ras, parce qu'il y a un plan incliné qui descend un peu plus bas dans l'eau, mais ça permet de voir un peu ce chenal et les îlots. C'est une côte plutôt basse, donc en dehors de quelques îlots rocheux, comme ici, on aura en général beaucoup d'incertitudes sur la position exacte du contour de ces îlots, si on veut s'en servir d'améradar. Donc il faudra privilégier pour les améradar, des îlots, pardon pas les îlots, à moins qu'ils soient très hauts, mais plutôt les tourelles, les balises, les phares, quand ils sont isolés en mer. Concernant les prévisions de marée, on regardera plus finement tout à l'heure la hauteur d'eau en fonction du créneau choisi, on a ici des documents sur les courants. Alors ces documents sont extraits du site data.chom.fr, et ils donnent sous forme non seulement de flèches, mais aussi de dégradés de couleurs, une indication sur les vitesses et les directions du courant. Donc on les regardera une fois qu'on aura choisi la fenêtre pour naviguer. des courbes de surenfoncement en fonction du ratio profondeur sur tirant de max, des informations sur les différentes vitesses, et les avances et transferts pour 35 degrés d'angle de barre. Alors ici il y a une coquille, l'exercice était fait pour naviguer à 9 nœuds, comme je n'avais pas les tableaux pour les avances transferts à 9 nœuds, j'ai dû coller ce tableau, donc on ne tiendra pas compte des vitesses après la gération, considérant que c'est bien les informations pour 9 nœuds. Et les cercles de gération qui nous serviront à estimer s'il faut et à quel endroit choisir un point de retour. Alors la carte elle-même, je vais zoomer sur la partie la plus étroite du chenal, là où on fera les limites des no-go horaires, on dessinera les routes, etc. Alors tout de suite, une première question. Choisir une fenêtre horaire de 30 minutes pour chenaler. Déterminer la hauteur d'au minimum et maximum dans ce créneau horaire. Alors c'est ce minimum qui va nous apporter. Donc on cherche une fenêtre horaire de 30 minutes, en privilégiant une période où on a peu de courant. Alors les étals de courant se produisent, une, aux alentours de la basse mer. Alors on le voit sur cette carte et sur la deuxième. Voilà, donc 6 heures avant la pleine mer ou 6 heures après la pleine mer, c'est à peu près la basse mer. Donc il y a peu de courant à cette période-là. L'inconvénient, c'est qu'on a très peu de hauteur d'eau. Si on regarde les prédictions sur la hauteur d'eau, on voit qu'aux alentours de la basse mer, on a à peine 1,29 m. Ce n'est pas assez pour naviguer. Sur cette carte, on voit que le chenal est déjà assez étroit. Donc il nous faut absolument choisir un moment où il y a beaucoup d'eau pour pouvoir chenaler. Sinon, on aurait une zone très étroite, sachant qu'il y a en plus des hauts fonds au milieu du chenal. Donc on va privilégier une étale de courant aux alentours de la pleine mer. La carte de prévision de courant nous dit qu'à pleine mer, les courants sont vers l'est, et à pleine mer plus une heure, les courants vers l'ouest. Donc il y a une étale de courant qui va se produire entre les deux. Si on fait une estimation grossière de cette heure d'étale de courant, on voit ici que les flèches qui sont vertes sont celles qui ont les vitesses maximums à 1,5 nœud vers l'est, et à pleine mer plus une heure, les mêmes flèches vertes vers l'ouest. Donc ici, il y a un peu plus de flèches vertes. On peut estimer grosso modo que l'étale de courant va se produire une demi-heure après la pleine mer. Donc, s'il faut choisir un peu plus de courant dans un sens ou dans l'autre, il vaut mieux privilégier d'avoir le courant avec nous, pour passer le moins de temps possible dans cette zone dangereuse, plutôt qu'un courant contre nous. Donc, choisissons pour naviguer une fenêtre d'une demi-heure entre la pleine mer et pleine mer plus une demi-heure, l'heure estimée de l'étale de courant. Donc ce sera la réponse choisie pour la première question. entre pleine mer et pleine mer plus 0h30. Alors, l'heure de la pleine mer est de 6h13, ce qui nous fait naviguer entre 6h13 et 6h43. C'est du TU plus 1. Maintenant, on va estimer dans cette fenêtre horaire, quelle est la hauteur minimum et la hauteur maximum. Alors, la hauteur minimum, on peut essayer de repérer entre 6h13 et 6h43. Ici, ça nous fait tomber entre ces deux points. Vu la précision de la courbe, on va travailler avec un peu moins 8,5 mètres par sécurité. Donc, 8,5 mètres minimum et au maximum, ça sera la hauteur de pleine mer. Donc, 8,65 mètres. Ici, comme on n'envisage pas de passer sous un pont, la hauteur maximum n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, à ces hauteurs d'eau lues sur la courbe, il faut ajouter des corrections, notamment à cause de la pression. Ici, on a 999 hectopascales. C'est moins que la pression nominale utilisée pour les prédictions. Donc, on va calculer la correction nécessaire sur les hauteurs prédites. C'est 14 hectopascales de moins. Donc, 14 cm d'eau en plus. La correction barométrique à ajouter aux hauteurs prédites sera de plus 14 cm, 0,14 mètre. Donc, la hauteur minimum ne sera pas 8,5, mais 8,64 mètres. Et pour la hauteur maximum, 8,78 mètres. Voilà pour la question 1. Question 2. On va estimer le courant en direction et en vitesse, sa vitesse maximum. Donc, comme on a choisi de travailler entre pleine mer et pleine mer plus une demi-heure, pleine mer plus une demi-heure, c'est l'heure estimée de l'étale. Donc, la vitesse sera nulle, pas de direction. Et à pleine mer, on a la vitesse maximum sur les flèches vertes, 1,5 nœud. Donc, le courant portera vers l'est. Et sa vitesse sera comprise entre 0 et 1,5 nœud. Pour la question 3. On va maintenant chercher les sondes correspondantes aux zones interdites, les no-go-a-ria et aux marges de sécurité, margins of safety. Donc, les consignes fixées par le commandant pour les no-go-a-ria, c'est 1,1 fois le tirant d'eau maximum. Donc, les 3,4 mètres. Ce qui nous fait 1,1 fois 3,4 ou encore 3,74 mètres. Cette valeur, c'est la profondeur. La profondeur, c'est la somme de la hauteur d'eau et de la sonde. Donc, par sécurité, on va prendre la hauteur d'eau minimum, 8,64 mètres, et calculer la sonde correspondant aux no-go-a-ria. Donc, cette sonde de no-go-a-ria, ce sera la profondeur, donc 3,74 mètres, moins la hauteur d'eau minimum, donc 3,74 mètres, moins les 8,64 mètres. Donc, ça nous fait 4,9, moins 4,9. Donc, ici, le résultat est négatif. Alors, on n'est pas habitué à ce genre de situation. Il va falloir chercher, pour naviguer, les zones où les sondes sont plus importantes que moins 1,49. Ça veut dire qu'en valeur absolue, s'ils sont négatifs, il faudra chercher moins que 4,9. S'ils sont positifs, plus que 0, etc. Donc, si on trouve des sondes qui sont marquées avec des chiffres et une ligne décimale, on cherchera les sondes qui sont, par exemple, à moins 4,8, moins 4,5, etc. Si on n'a pas de sonde écrite avec des chiffres, on prendra la ligne de sonde immédiatement supérieure. Et sur la carte, la seule qui est disponible, c'est une ligne de sonde à 0 m. Alors, il faut faire très attention avec les symboles utilisés sur la carte. Vous voyez de nombreux contours, ici, avec un style un peu particulier. Il s'agit, en fait, de contours rocheux, des hauts fonds rocheux qui sont bien précis. Mais, en aucun cas, ce symbole peut être considéré comme une ligne de sonde. D'ailleurs, à aucun endroit on trouvera de hauteur d'eau. Donc, on ne peut pas les considérer comme une ligne de sonde. Et quand on n'a pas d'informations, il faudra rester sur la ligne de sonde 0. Ici, le 3,5 souligné, moins 3,5, il est plus haut. En valeur, il est plus haut. La sonde est plus importante que moins 4,9. Donc, ce ne sera pas des no-go arrière. Par contre, le 4,7, c'est bon aussi. Et le 7,4, celui-là, il est dangereux parce qu'il est négatif. Donc, il est plus haut en termes de hauteur au-dessus du zéro hydrographique que le moins 4,9. Par contre, il est plus petit en valeur relative. Après, il y a d'autres pièges. Par exemple, ici, on voit un îlot qui est tout petit. Donc, on n'a pas la place de le colorier en jaune, il est colorié en noir. Le problème, ici, est là. Et dans ces cas-là, la valeur qui est notée à côté, il ne s'agit pas d'une sonde parce que s'il est noir, il est toujours au-dessus de l'eau. C'est une altitude au-dessus du niveau moyen et indiquée entre parenthèses parce qu'elle est indiquée en dehors de la position où elle est mesurée. On a le même scénario ici, ici, etc. Donc, attention à ne pas se laisser tromper. Tantôt, on a des altitudes au-dessus du niveau moyen. Tantôt, on a des sondes. Donc, dès lors qu'il s'agit d'altitudes, c'est sûr, ce n'est pas navigable puisque ça n'est jamais couvert par l'eau. Pour les marges de sécurité, on s'en montre des 0 mètres. Le coefficient, c'est 1,2 fois le tirando max. Donc, ça va nous faire 3 sous 514 plus 0,34. 4,04 mètres. Et le même scénario, c'est la somme de la hauteur d'eau et de la sonde limite. Donc, la sonde correspondant aux limites pour les marges de sécurité, ça nous fera 4,04 moins la hauteur minimum, 8,64. Attention, c'est moins 4,8. Et quand on retranche les 8,64 mètres de hauteur minimum, on obtient la limite pour les sondes correspondant aux marges de sécurité, moins 4,56. Alors, comme on n'a jamais deux décimales sur la carte, on va devoir prendre, pour des raisons de sécurité, la sonde immédiatement supérieure. Donc, ici, ça fera moins 4,5. Attention, à cause du moins, la sonde immédiatement supérieure, elle a une valeur absolue plus faible. Moins 4,5 mètres. Si on n'a pas de sonde indiquée avec une décimale, ça sera de la ligne de sonde 0. On va donc pour la question numéro 3. Et question numéro 4, on va assurer les zones interdites. Pour ça, il va falloir relier toutes les sondes qui sont à moins 4,9 mètres, donc 4,9 mètres soulignés, ou si on n'a pas d'informations, des sondes, la ligne de sonde de 0. Alors, on va commencer sur Tribor. Ici, on a la ligne de sonde de 0, et là, on a un îlot à 6 mètres d'altitude. Donc, entre les deux, on ne sait pas exactement comment ça se passe, et par sécurité, on ne peut pas interponer. Donc, on restera sur la ligne de sonde de 0. Alors, on va expliquer, ou réexpliquer, comme on l'a fait pour Elinky, les normes hydrographiques prévoient que lorsqu'on a, par exemple, une sonde ici et une sonde là, l'hydrographe doit mettre la profondeur à l'endroit où se trouve la sonde dangereuse. Donc, s'il y a un au fond, ceci représente un au fond, on va mettre la sonde dangereuse. Par exemple, moins 4,9 mètres, ici, moins 3,1 mètres. Ça signifie que sur la carte, quand on va voir le 4,9, et puis plus loin, par exemple, 0, 3,1, et ici, la sonde qui correspondra à 0, donc la ligne de sonde 0, entre 4,9 et 0, si on a l'information, on peut s'y raccrocher, donc là, le moins 3,1 ou 3,1 souligné, comme ceci, on peut, à ce moment-là, tracer la limite des no-goes il y a ici, là aussi, mais si on n'a pas d'information entre le 3,1 et le 0, on n'a pas le droit d'interpoler, on ne sait pas comment ça se passe. Peut-être le haut fond est comme ceci, peut-être il est vertical, puis ensuite horizontal, on n'a aucune information. Donc, par sécurité, quand on n'a pas plus de détails entre 0 et 6 mètres d'altitude, on est obligé de rester sur le 0. Alors, plus loin, ici, on a encore une altitude, ici, une altitude. Là, par contre, on peut couper un petit peu sur le 3,5 souligné, puisque moins 3,5 est supérieur à moins 3,9. On n'a pas plus d'informations, on va rester sur la limite. Moins 2,8, on peut couper un peu. Alors ça, c'est des endroits qui peuvent être intéressants pour gagner un peu de place et élargir le chenal. Parfois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de chipoter. Là, il y a un 4,7. Alors, moins 4,7 est plus élevé que moins 4,9. Plus élevé, en termes de valeur, mais donc plus bas pour les profondeurs. Ici, on peut gagner un petit peu. 6, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. On n'a aucune information ici. Il va falloir retourner sur la ligne de sonde. Moins 4,1. Plus loin, il y a un moins 3,2. Un 4,1. Là, moins 8,3. On ne peut pas l'utiliser. Alors ici, c'est un peu délicat entre l'un et l'autre. On ne sait pas trop si on peut... Entre les deux. Donc, on peut considérer qu'entre 4,1 et 4,1, il n'y a jamais quelque chose de plus élevé. Sinon, l'hydrographe l'aurait mis. Et donc, taillé entre les deux. Après, on n'a pas d'autres informations. Donc, on va rester sur le 2,1. Ici, on a une altitude. Il est hors de question de faire une interpolation. On revient sur la ligne de sonde 2,0. Après, on a des sondes qui sont écrites en beaucoup plus petit. Et tant qu'on arrive à les lire, on va pouvoir les exploiter. Donc, à 2 mètres, ça vaut le coup de... Ici, 2,6. On a 3 mètres. Après, 10 soulignés, c'est un peu interdit. On revient sur la ligne de sonde de 0. Là, il y a la fin de l'embarcadère. Donc, il faut passer là. Sinon, là, ce n'est plus une question de profondeur. C'est une question de heurter le plan incliné de l'embarcadère. Et après, par contre, il y a des sondes plus intéressantes. Donc, il y a un 5,2. On ne peut pas l'utiliser. Il est trop haut, au-dessus du 0 hydro. Par contre, là, il y a 1,4. Le 4,2. Ici, il peut être utilisé. Le 6,9 interdit. 5 mètres d'altitude, hors de question. Là, il y a 1,6 ou 1,8. Négatif, on peut l'utiliser. Et après, on va continuer à connecter les différentes sondes. 7,6, ce n'est pas assez profond. 5,4, pas assez profond. Donc là, on revient sur la ligne de sonde 2,0. Après, il y a un 3,3. Ici, alors là, il est un peu dangereux. On a un 7,5. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? 5,3, on ne peut rien faire. On va revenir sur la ligne de sonde. Si bien que là, on est en train d'abandonner des zones qui sont navigables. Là, dans cet anse, on pourrait imaginer de naviguer. Mais comme on n'a pas la certitude d'avoir les sondes suffisantes, à moins de passer sur une carte plus détaillée, on est obligé d'abandonner tout ce chenal. Notre but, c'est de naviguer par là, mais ça aurait pu être un mouillage d'attente, éventuellement, si le chenal était bouché par un incident. Ici, on va continuer à chercher les limites. Là, on a 6 mètres soulignés, ce n'est pas bon. Ici, 8,5, c'est encore moins bon. Donc, on va rester sur la ligne de sonde 2,0. Alors là, c'est le symbole indiquant un contour rocheux, mais c'est aussi un changement de couleur. Donc, même si c'est une coïncidence, il se trouve que c'est la ligne de sonde 2,0. Ici, encore un, au fond, le sommet est à 1,1 mètre, mais il y a une tourelle, donc on va éviter d'aller s'échouer sur la tourelle. Là, ça nous fait toujours des nougos arrière, etc. Une fois qu'on sera arrivé là, on aura passé le danger. Maintenant, pour la limite du côté bâbord. Alors ici, j'ai un 3,4 souligné. Il est écrit à côté de sa position, mais du coup, à partir de sa position, on peut tirer un trait. Là, il y a moins 2 mètres, ça va aussi. 2,3, 1,7, 2,1, ils sont bons. 6 mètres d'altitude. Là, on ne peut pas l'utiliser. On revient sur la ligne de sonde 2,0. Aucune information. On reste sur la ligne de sonde 2,0. Même scénario, ici. 7,7 est trop dangereux. Et là, on commence à avoir des sondes un peu plus détaillées. Donc là, on a un 2,4 négatif. 1,8. Après, 1,9. Mais là, il y a 8,6 négatif. Donc là, trop dangereux. On va rester là. 1,1. Mais là, c'est un 1,9 entre parenthèses. Ce n'est pas dangereux. 1,3. Ici, 1,6 n'est pas dangereux. Il y a un moins 1, moins 2, moins 2,1. Tout ça n'est pas dangereux. On peut continuer. A chercher des limites. Là, on n'a pas plus d'informations. Moins 2,7 est dangereux. Donc, on va rester par là. Ici, c'est une lettre. Du sable. Donc, ce n'est pas une sonde. Et après, si on va chercher plus loin, il y a un 2,5 là. On peut les relier. Donc, toute cette zone-là, pas de danger particulier. On peut continuer à chercher les limites. Là, on a une sonde de moins 8,6. Elle est trop dangereuse. Donc, on va connecter le moins 1,1. Assez au large de celui-là, où on n'a aucune information. Pour rejoindre le 1,7. Là, on a un moins 2,3. Éventuellement, on peut aller chercher à élargir un peu la zone des no-go-orea. Puis, n'ayant pas d'informations, on va être obligé de revenir sur la ligne de sonde de 0. Là, il y a des dangers à moins 3,2. Moins 2 mètres. Donc, ils ne sont pas dans les no-go-orea. Etc. Avant de la churer tout ça, on va aussi prévoir les no-go-orea pour les hauts fonds qui sont au milieu du chenal. Donc, ici, il y a une profondeur de moins 1 mètre. Ce n'est pas dangereux. Moins 2 mètres. Moins 1,4. Par contre, la tourelle, ici, est sur un haut fond à moins 7 mètres. N'ayant pas d'informations, on va rester sur la ligne de sonde de 0. Ici, moins 3,7. On peut décourter un peu. Etc. Donc là, ça nous fait un grand haut fond parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Et celui-ci, avec moins 5,2 mètres, donc qui est dangereux, comme on n'a pas plus d'informations, on est obligé de se contenter, excepté ici, de la sonde. La 4,3, etc. Donc, il est convaincu d'avoir une carte peu détaillée. Probablement, c'est la plus détaillée disponible. Quand on n'a pas plus de détails, on est obligé de surestimer l'étendue d'un haut fond à cause de son 5,2. Ce n'est pas suffisant en termes de profondeur. Maintenant, on va pouvoir assurer l'Enogoria et écrire de temps en temps NGA, comme ça l'usage. Et en général, on assure uniquement la partie maritime, pas la terre. Pour éviter de rendre la carte illisible. Comme ceci. Là, on a gardé des zones pour naviguer, comme ici, qui n'ont probablement aucun intérêt et qu'on va abandonner quand on fera les marges de sécurité. Voilà l'Enogoria. On va assurer l'eau au fond avant de l'oublier. Le chinal déjà beaucoup plus étroit. Heureusement, on a choisi de naviguer à proximité de la pleine mer. Etc. Un deuxième au fond à ne pas oublier. Attention, H-U-RAN, de ne pas surcharger des annotations qui pourraient être importantes. Je me perçois ici qu'on a oublié il y a une jetée. On peut vérifier sur la photo si on y voit quelque chose. Est-ce que cette jetée représente un danger ? Alors la photo n'est pas assez précise. Et vu sur la carte qu'il y a cette ligne noire par sécurité, on va éviter d'aller s'échouer sur cette jetée et on va ramener l'ennemi des Nogoria ici. Voilà pour les Nogoria. Pour la question suivante, on va maintenant chercher les marges de sécurité qui sont des lignes polygonales en enchaînement de plusieurs segments. Et il faut garder à l'esprit que chaque segment c'est potentiellement un parallèle index qu'il faudra tracer sur le radar si le commandant a besoin de s'éloigner de l'axe choisi initialement parce qu'il y a un navire qui bouge le chenal, un navire trop lent, un navire échoué ou un autre navire qui arrive en route inverse. il faut voir que dans ce chenal, il y a des navires de pêche par exemple ou des plaisanciers qui vont passer aussi. Donc probablement les petits navires vont profiter des petits genoux où ils peuvent naviguer aisément tandis que nous serons obligés de rester dans les genoux les plus larges. Donc ici on voit qu'on ne peut pas faire toute la traversée en un seul segment il va falloir choisir des changements de route. Donc on va anticiper dès maintenant en essayant de prendre des limites pour les marges de sécurité qui seront approximativement parallèles à notre future route fond. Par exemple une marge de sécurité qui commence avec une route quasiment à l'est et puis envisagera un changement de route par ici l'inconvénient de prendre une route par ici c'est qu'on risque de se retrouver ici en sens contraire du chenal emprunté par les navires qui vont vers l'ouest. Donc même si c'est très étroit là on va privilégier des marges de sécurité ici qui seront à peu près parallèles à notre future route fond. On va garder à l'esprit les sons de limite qu'on avait calculé pour les marges de sécurité. c'était moins 4,5 mètres ici on est sur la ligne de sonde 0 donc c'est mieux que c'est plus bas en termes de profondeur plus bas que les moins 4,5 et on va pouvoir tracer ici des marges de sécurité donc ils vont s'arrêter juste là et aller chercher les limites là-haut là-haut on va s'arrêter par là voilà donc ici un chenal très étroit ici si on prend une route comme ceci on va pouvoir tracer les limites là donc moins 2,8 c'est mieux que moins 4,5 donc c'est correct et là on n'a pas d'autres dangers c'est correct ici on est obligé de se limiter au bord du haut fond donc la ligne de sonde 0 et on essaie de prendre une marge de sécurité parallèle comme ça on aura peu de parallèles index ou même s'il y en a plusieurs ils ont la même direction ils seront plus faciles à déplacer à déplacer sur le radar et là on va choisir une route qui nous permet de sortir du premier coup comme ça uniquement 2 changements de route dans ce chenal alors la limite ici est donnée par ce au fond et en se mettant en parallèle on va connecter le bord en restant sur les limites de marge de sécurité ici on a au fond à moins 5,4 mètres donc on est obligé de rester sur la ligne de sonde et en restant parallèle ça nous mène là alors on pourrait imaginer ici d'hébergir un peu le chenal si on voulait profiter de cette zone plus tard pour pouvoir faire un demi-tour par exemple pour l'instant on va laisser un signe et voilà les marges de sécurité question 6 choisir des segments de route fond pour aller du bord gauche au bord droit de la carte alors compte tenu notre anticipation il y a peu de surprises sur les routes fond que nous allons choisir une première parallèle au parallèle index une deuxième pour passer la partie la plus étroite du chenal et la dernière pour sortir du chenal question 7 pour chaque waypoint lui donner un nom donc on va commencer tout au bord de la carte avec alpha alpha ici on va enchaîner en toute logique avec bravo bravo ici charlie charlie alors il vaut mieux garder la place en amont parce qu'on va tracer les wheel over points tout à l'heure et le dernier point sur le bord est de la carte ce sera delta delta question numéro 8 pour deux segments consécutifs de roues de fond choisir des amers radar pour un parallèle index dans les médias on prépare les parallèles index pour la roue de fond on n'a pas préparé les parallèles index correspondant aux marges de sécurité on le fera en cas de besoin si jamais on devait s'écarter notre route initiale donc pour cette partie là on va prendre un amer radar qui est facile à identifier donc ici cette tourelle c'est un amer idéal peut-être au début elle est encore un peu loin donc on pourrait privilégier un premier amer pour le début de ce segment un deuxième ici alors si on calcule si on mesure les distances entre le bout de cette jetée et notre roue de fond on a ici 0,21 donc il faudrait noter cette distance sur la carte la difficulté c'est de ne pas surcharger la carte alors chacun trouvera une manière de le noter précisément par exemple 0,21 1000 pour la tourelle ici 0 alors la graduation n'est pas terrible 3,4,5 donc ça nous fait 0,7007000 même scénario on va tracer un trait parallèle pour indiquer que c'est la distance entre les deux dans cette partie du chenal on a ici un espar qui n'est peut-être pas très visible au radar la jetée on ne sait pas exactement où sera la fin de la jetée compte tenu du niveau de l'eau donc on peut choisir par exemple cet îlot là encore il y a une incertitude on a vu sur la photo que c'est une côte très basse et qu'il n'y a pas beaucoup d'amers à proximité du chenal éventuellement on pourra choisir ici la jetée en espérant que ce n'est pas une mise à l'eau ou se contenter voilà il y a cette tourelle que j'avais cachée en traçant une hachure cette tourelle ici va faire un bon écho donc on va pouvoir mesurer les distances entre la tourelle et la roue de fond 0 qui est déjà partiellement illisible et sur le dernier segment de route on a une tourelle ici une autre là on peut choisir choisir une des deux et on a 0,045 alors pour éviter de mettre trois chiffres après les virgules on va arrondir et par sécurité il vaut mieux qu'on soit trop loin de celle-ci ou trop près alors ici si on navigue tout près comme elle balise le bord du haut fond quasiment c'est plus facile de la voir alors que là on ne voit pas le bord de ce haut fond il y a un espace mais pas très visible au radar donc il vaut mieux être trop près de ce côté-là on va privilégier la distance arrondie à la baisse pour cette tourelle la distance 0,04000 voilà pour les repères parallèles la question 9 repérez le passage par la plus faible profondeur et vérifiez si la profondeur minimum sous qui est respectée dans la négative notez la réduction d'allure nécessaire donc en suivant la trajectoire on va chercher à quel endroit on passe sur les hauts fonds les plus faibles ici on franchit la ligne de son de 0 là on passe sur un moins 3,2 et là moins 0,2 et après on est toujours dans le bleu ou le blanc de la carte donc la profondeur la profondeur la plus dangereuse c'est le moins 3,2 ici alors peut-être ici il y en aurait d'autres dangereuses mais avec les normes hydrographiques si c'était le cas elles auraient été indiquées donc on va garder ce moins 3,2 c'est la question 9 si la sonde la plus dangereuse est moins 3,2 mètres la profondeur à cet endroit là sera la hauteur d'eau minimum on prend un sel minimum par sécurité plus la sonde ce qui nous fait 8,64 plus moins 3,2 mètres donc 5,44 mètres donc on va chercher avant la profondeur la courbe de squat à utiliser cette courbe on la repère avec le ratio profondeur divisé par tirant au max 5,44 divisé par 3,4 ce qui nous fait 1,6 et sur la courbe de squat 1,6 on va chercher pour la vitesse de chenalase choisie 9 nœuds quel est le surenfoncement alors les 9 nœuds se trouvent là on trace parallèle à l'axe vertical et sur la courbe 1,6 on se trouve sur la ligne marquée 0,3 mètres le squat donc le squat fait 0,3 mètres on va maintenant regarder quel est le clercsouki qui nous reste alors sous notre bateau on a en quelque sorte le tirando qui a été augmenté du squat ce squat fait 0,3 mètres le tirando 3,4 mètres et le clercsouki qui sera la hauteur d'eau restante en dessous de la quille baissée du squat la profondeur ici donc le clercsouki ça égale la profondeur moins tirando moins squat ce qui nous fait 5 et le 44 mètres moins 3,4 moins 0,3 donc 5,4 moins 3,4 il nous reste 2,04 moins encore 30 cm 1,74 donc on va finir en comparant cette hauteur d'eau ce clercsouki au tirando pour l'exprimer en pourcentage donc 1,74 divisé par 3,4 mètres alors ça nous fait 0,51 donc c'est supérieur au 15% fixé par le commandant donc ici on peut conserver notre route et notre allure il n'y a aucune difficulté pour respecter les consignes du commandant enfin question 10 pour le waypoint faisant le plus grand changement de cap placez le wheel over point le point tournant puis repérez un amer radar qui sera sur l'avant à l'arrière et un amer visuel sur le travers le bas bord au tribord pour baliser ce wheel over point donc pour connaître les plus grands changements de cap on va mesurer chaque roue de fond le premier roue de fond entre alpha alpha et bravo bravo c'est du 91 on va le noter comme on peut la deuxième roue de fond entre bravo bravo et charlie charlie fait du 110 et la dernière roue de fond de charlie charlie à delta ça nous fait une roue de fond au 95 donc le changement de route au niveau de bravo bravo de 91 à 110 on a rajouté 19 degrés de 110 à 95 on a retranché 15 degrés donc le plus grand changement de route se trouve ici avec 19 degrés c'est ici qu'on va étudier notre wheel of a point et on cherche dans le tableau des avances transfert pour 19 degrés on va mettre 20 degrés de changement de cap les avances et transfert l'avance ça nous fait 0,33 encablure alors une encablure c'est un dixième de mille donc ici ça nous fait pour l'avance 0,0 33 mille et même scénario pour le transfert un centième de mille un millième de mille même donc le transfert est tellement faible qu'on est sur l'épaisseur du trait là on a un dixième de mille là un centième de mille et notre transfert c'est un millième de mille c'est moins que l'épaisseur du trait si bien que ici en fait la seule chose qui nous intéressait c'est l'avance avec 0,03 3000 donc on sera sur cette distance là 1,2,3 on sera à peu près ici le level point se trouve là et pour lancer la gération à cet endroit là on va prendre un repère visuel donc c'est un relèvement les relèvements changent vite dans le paysage quand on regarde sur le travers du navire ceux qui sont devant ou derrière ne changent pas du tout rapidement et là ça tombe bien on a un espard de ce côté là là il y a un îlot avec un sommet mais on ne sait pas du tout si ce sommet est facile à identifier on peut jeter un coup d'oeil sur la photo et l'île verte ici correspond à cet îlot là il semble y avoir une on ne sait pas très bien sur la photo s'il s'agit d'un arbre ou d'une construction dans le doute on va éviter de faire des paris et on va se on va se contenter de cet espard là alors si jamais l'espard était tombé il y a aussi la possibilité de trouver cette maison ici alors ce symbole c'est utilisé dans les cartes pour dire c'est un amet remarquable mais qui n'a pas un amet un symbole spécifique comme pour les phares par exemple le château d'eau et dans ces cas là on précise en abrégé ou en toute lettre de quoi il s'agit donc là c'est une maison qui semble particulièrement remarquable sur la photo on ne la voit pas sur le travers sinon on n'a pas d'autres amers particulièrement remarquables ici il y a un autre amer remarquable mais sur la carte qui a été coupée il y a deux changements d'échelle c'est une carte scannée donc on n'a pas d'informations sur cet amer il y a la flèche de l'église qui peut servir aussi cet amer là voilà donc il y a beaucoup de choses possibles dans les médias on va mesurer le relèvement de cet amer quand on est au point tournant ici on n'a pas tout sinon on a un parallèle qui est tracé donc je vais pouvoir mesurer son relèvement ça nous fait du 93,5 alors on va arrondir à la hausse non pas 95 du 4 004 et pour l'amère radar on va choisir un amer radar sur l'avant ou l'arrière parce que quand on avance comme ceci et qu'on arrive au wheel of a point les endroits de l'horizon dont la distance change le plus vite c'est sur l'avant ou sur l'arrière alors sur l'avant ici on a une tourelle qui me servait pour le point tournant et qui va bien sortir au radar donc on va mesurer la distance et la noter sur les cartes voilà c'est nous fait on va se mettre ici pour mesurer plus précisément 0,1 0,2 0,26 en vaut mieux entre 6 et 7 donc je vais arrondir plutôt à la hausse il vaut mieux commencer trop tôt la gération et la ralentir après donc 0,27 0,27 donc la distance là ça devient délicat à noter alors on va repérer l'amère en question comme tout à l'heure c'était cette amère là et 0,0 0,27 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 pour la question suivante enfin préciser les heures de passage au bord gauche et au bord droit de l'extrait de la carte alors on va considérer qu'on rentre sur la carte au début du créneau horaire choisi donc on avait choisi 6h13 pour passer alpha alpha et du coup ça devient un point estimé on va maintenant calculer mesurer la distance entre alpha alpha et bravo bravo donc là j'ai une distance de 0,5 6,7 8,9 0,91 à 11,000 alpha à bravo bravo 0,91 et ensuite de bravo bravo à charlie charlie puis de charlie charlie à delta delta la distance suivante la distance suivante ça nous fait 0,1 0,2 0,27 1000 et pour la dernière distance et pour la dernière distance 0,80 combien alors ici les graduations ne sont pas terribles 1,2,3,4,5 0,95 il faut diviser tout ça par la vitesse à la vitesse de 9 nœuds donc le 0,91 divisé par 9 et on va traduire ça en durée ça nous fait 6 minutes et 4 secondes les 0,27 diviser par 9 1 minute et 48 secondes et 0,95 diviser par 9 nœuds en heures et minutes secondes 6 minutes et 20 secondes donc on peut mettre les heures estimées de passage là les 6 minutes 4 secondes on va rendir à 6 minutes donc 6h19 pour bravo bravo 6h19 Charlie Charlie on va les compter 2 minutes plus tard donc 6h21 et 6 minutes plus tard pour delta delta donc 21 plus 6h19 donc 21 plus 6h19 27h19 enfin notez le point de nos retours s'il y a lieu alors pour estimer s'il y a lieu de dessiner un point de nos retours on va regarder le diamètre de gérations on va regarder le diamètre de gérations alors ici il y en a deux qui sont données en eau profonde et par petit fond donc là le petit fond c'est en considérant le tirando ici le tirando 3,4 mètres donc dans la zone où on navigue on est vraiment en petit fond donc le diamètre de gérations par petit fond ça nous fera 0,6 0,8 donc ici une encablure et 1,2 encablure donc 0,0 0,12 1000 donc on va mesurer 1,12 1000 à l'aide du coup on va regarder de part et d'autre de la route jusqu'où on peut se retourner alors 1,2 mesurer ici et si on a choisi des marges de sécurité très étroites dès le début le point de nos retours il est forcément avant cette carte imaginons maintenant qu'on a choisi des marges de sécurité qui laissent la possibilité de naviguer ici on va les tracer dans ce cas là on va les tracer parallèlement à la route qu'on a choisi et on peut les mettre jusque là ici on va s'arrêter perpendiculairement pour éviter d'avoir une limite de marge de sécurité qui soit très différente voilà si on choisit des marges de sécurité comme ceci on voit qu'au début on a largement la place de se retourner ici ça devient trop délicat donc si on veut pouvoir se retourner ici il faudrait laisser au commandant le temps de se poser la question donc si vous estimez environ une minute pour que le commandant se pose la question il donne l'ordre de se retourner mettre le point de retour dès le début de la carte c'est le cohérent on pourrait ici écrire de nos retours voilà donc on a traité cet exercice en faisant pas mal de choix qui peuvent dépendre d'une personne à l'autre donc il est tout à fait normal que vous n'ayez pas exactement le même résultat et dans la correction que vous trouvez sur le serveur Vega vous avez encore une autre solution proposée donc le jour de la correction de l'interrogation je chercherai les incohérences les erreurs pour voir s'il y a des points à enlever mais en général s'il n'y a pas de grosse incohérence la solution est tout à fait envisageable et si d'être réaliste vous voyez que le nombre de parallèles index ici est très faible de réaliser la conséquence c'est qu'on a une très étroite zone pour naviguer il vaut mieux avoir une zone un peu étroite pour naviguer qu'une zone large mais des marges de sécurité impossibles à réaliser après cet exercice au détroit de l'île de Bas on va faire un dernier exercice dans le détroit du Frioule et ensuite on envisagera de planifier une interrogation la suite du programme ce sont les manœuvres dans le gros temps et avec des tracés sur les cartes les trajectoires pour éviter des cyclones de la suite du Frioule Générique Sous-titrage FR ?